... Bonjour, Yves. Bonjour. Vous avez rencontré les enquêteurs du guide du routard. Parce que c'est vrai que la loi Ravelo, ça, ça a dû vous parler. Moi, quand j'ai entendu parler de ce guide qui sortait sur la loi Ravelo, on s'est dit, c'est pour nous. Normalement, c'est fait pour deux roues. On est allé avec nos trois roues. On n'est pas une roue prête. On n'est pas une roue prête, voilà. Non, on a suivi Gevins, Gevins Clément Ruiz, qui est, on va dire, enquêteur au guide du routard et qui, justement, voulait nous montrer comment on travaillait, finalement. Et pourquoi ils avaient fait ce guide-là ? Parce que c'est vraiment un guide où vous allez faire 800 km de l'Atlantique et vous allez remonter petit à petit la loi. Et puis, alors, l'avantage dans ce Val-de-Loire, c'est que c'est légèrement vallonné, mais on reste dans la vallée de la Loire. Donc, c'est assez intéressant pour le vélo. On ne force pas trop, trop. Mais quand même. Et puis, surtout, il y a tous ces châteaux. Alors, justement, on a choisi une des pépites. C'est le choix de Gevins. Nous sommes allés au Clos Lucé. Ah oui. Chez M. Gonzague-Saint-Brie. Chez bonheur garanti. Parce que là, il y a une table merveilleuse qui vous cuisine que des plats façon Renaissance et qui vous sert et qui vous parle en vieux François. Voilà. En Amboise, donc. Direction Amboise, justement. C'est au bord de la Loire. C'est une des plus belles étapes de la vallée de la Loire. Regardez. Et aujourd'hui, le triporteur teste les châteaux de la Loire à vélo. Et alors là, étape numéro une, Chambord. Ah, bah alors là, ça, c'est un début. Expliquez-nous, que fait un enquêteur du routard sur les bords de Loire ? C'est plein été. C'est tout nouveau pour nous. On se promène sur les bords de la Loire à vélo. On a sorti un guide qui s'appelle la Loire à vélo. C'est plutôt bien. Construons 8 itinéraires à travers toute la Loire, 800 km. Donc, c'est de Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à Cuiffy-d'Enchères. Et on va pouvoir s'arrêter dans plein de petits endroits. Il y a les routes officielles, où on est protégé et on va rouler seul à vélo. Et il y a les routes qu'on partage avec les voitures. Bien sûr, tout est indiqué sur les itinéraires. Ils disent quoi, là ? Là, ils disent que c'est peut-être la plus belle vue sur le château d'Amboise. L'ensemble ? Exactement. Pour avoir le beau château d'Amboise juste en face de nous. Et on est au bord de la Loire. Moi, je trouve qu'ils se plantent pas. C'est quoi, même ? Ça vous plaît ? C'est vraiment la plus belle vue. Figure-toi que Léonard t'attend depuis 500 ans. C'est pas vrai. Mais Gévin, ça nous a pas dit ça ? Gévin, parce que Léonard de Vinci a vécu au Clou-Lycée les 3 dernières années de sa vie. Il n'a pas cessé de créer, d'inventer jusqu'au jour de sa mort. A-t-il inventé le vélo ? Ah, la bonne question. That is the question. Ce serait un de ses élèves qui aurait mis la main à la patte pour cette invention. Mais si on n'est pas sûr qu'il a inventé le vélo, ce dont on est sûr, c'est qu'il a inventé le triporteur de Loïc Ballet. Comment ça que ça brille ? Au Clou-Lycée. Je vous fais une bise, parce que alors là, je ne peux pas. Voilà, je me permets. Bonjour. Là, Gévin, il faut nous présenter ce monsieur. Un monsieur, sieur Sosan, qui officie là, dans cette auberge du Prieuré. C'est un des coups de cœur, Zulide ? C'est vraiment, je crois, le coup de cœur de la région. Le tour, en vieux François, une recette d'époque. On commence tout d'abord à faire sauter la viande qui est nouvelle, la dinde, on la rapporte des Amériques. Alors, il nous faut ensuite, évidemment, récupérer les sucs de cette dinde en déglaçant avec un bon vin de notre région. Là, on va alors couper en morceaux et l'aubergine et la courge. L'aubergine, qui est le légume un peu interdit, il faut attendre la Renaissance pour vraiment le côtoyer. Là, on va y disposer toutes les épices du monde, puisque la Renaissance est la période aussi où on flatte ses hôtes à travers les épices. Épices, c'est l'issue du latin espèce. Encore une fois, voilà, c'est pour mettre en valeur le fait auprès des siens qu'on est argenté, qu'on veut les flatter. Alors, là, vu les épices, sur Sosa, vous êtes argenté, hein ? Non, ne le dites point, moi, mais ne le dites point. Bon, et en plus, on a une belle recette. Il y a de belles images aériennes. Ah bah oui, justement, c'est l'actualité. Ces images, c'est Gonzague Saint-Brie qui nous les a prêtées vraiment juste pour nous, gentiment. Le programme s'appelle Culture Drone. Et en fait, c'est un programme court où on visite les châteaux avec des images aériennes filmées avec des drones, qui sont ces petits appareils avec une caméra qui vole. Et Gonzague Saint-Brie vous raconte tout ça, donc vous vous laissez compter. Et justement, demain soir et après demain soir, le 15 et le 16, il y a, surtout, ça c'est très important, projection dans le Clos-Lucé avec un grand écran. Vous êtes allongé dans l'air, vous avez le château derrière. Et Gonzague Saint-Brie qui vous raconte en plus les anecdotes de tournage et qui vous raconte les autres châteaux. C'est vraiment, il ne faut pas le louper, 15 et 16 au Clos-Lucé, c'est un anboise. Et puis il y a forcément Sœurs-Sosin qui est assez unique parce que les petits comme les grands, vous vous y retrouvez parce qu'il vient, c'est un spectacle. Il vous raconte les plats, il vous raconte les mets. Et surtout, on découvre que finalement, depuis la Renaissance, on a vraiment, on a tout découvert à la Renaissance. Toute notre gastronomie qu'on a aujourd'hui, tous les mets, on les a découverts à la Renaissance. Donc c'est assez intéressant. C'est dans le domaine du Clos-Lucé. Voilà. Super. Bon, belle actu à ne pas manquer. Merci beaucoup Loïc. Sous-titrage Société Radio-Canada